Le pire dans cette histoire reste la diminution de l'offre de soins dans le département. Aujourd'hui, la structure dispose de 240 lits dédiés aux soins longue durée, dont 60 à 70% sont occupés par des Essoniens. Si le bâtiment Castor n'est pas construit, ces personnes devront se tourner vers une structure privée, une maison de retraite ou des aides à domicile. Les membres du collectif soulèvent donc le problème de l'égalité aux soins. Financièrement, il faut pouvoir payer ces dispositifs et en plus, le secteur privé peut refuser des patients. Les syndicats comptent renouveler ce type de manifestation jusqu'à obtenir la construction de Castor, cette structure de 240 lits et de 300 emplois, avant la fermeture en 2014 de l'hôpital Joffre.